Aïe, attention, oh là là, Mademoiselle Meng. Voilà, salt avant carpe et demi-tour, Mademoiselle Meng qui remplace dans cette finale Shannon Miller. Oui, il faut dire que Shannon Miller, et ça, ça peut être intéressant pour demain, Shannon Miller étant blessée, elle a donc ce matin fait faire l'annonce par son entraîneur qu'elle ne participerait pas à la finale du saut parce qu'elle est blessée à la cheville, ce qui implique évidemment un forfait probable au sol et ce qui qualifierait demain, en première remplaçante, la française Ludivine Fournon. ce qui sera très bien pour nous. Mais elle n'a pas encore renoncé au forfait du sol, mais je ne sais pas si elle se réserve, peut-être elle ne voulait pas aggraver sa blessure au saut de cheval. Elle se réserve pour le sol. Oui, on va voir, elle va faire les asymétriques. Il y a même fait, donc, qui a été appelée en première remplaçante. Elle n'a peut-être pas été conditionnée ce matin pour participer à une finale, mais enfin, elle est présente. Ah, pas mal. Ah, tout cas, attendu. Manque un peu d'élévation. Bien exécuté, mais un saut qui ne part pas sur le maximum et donc, la note, à mon avis... Ça l'amuse beaucoup, hein, de faire sa petite finale, regardez. Elle était... Oui, elle ne joue pas la médaille, pourtant. Enfin, je peux assurer, étant très proche des Chinois à l'hôtel, Michel Boutard, que ce sont des gens extrêmement délicats, toute l'équipe. D'ailleurs, la France, l'équipe de France et le président Ré ont signé une convention d'échange avec la gymnastique chinoise et les Françaises et les Français qui ont préparé ces championnats du monde en Chine, en particulier, retourneront vraisemblablement très bientôt avant Atlanta. Mais c'est vous qui faites les programmes, vous pouvez me le dire. Oui, probablement, ils iront faire encore quelques stages de préparation. Les filles se sont préparées en Chine, les garçons au Japon et il est probable que l'année prochaine, ils vont effectivement avec les champions du monde pour, je dirais, augmenter nos chances aussi, pour motiver les troupes encore davantage. Voilà. Oui, Nelson, eh bien, pour vous dire que Mademoiselle Meng, que vous le manque, que vous regardez là,